Donc on va faire des révélations ce soir. On va parler à M. Alpha Condé et M. Alpha Condé va nous écouter parce qu'il nous écoute toujours. Donc on va parler à tous ces gens qui sont là matin, midi, soir. J'aimerais bien que mes frères et soeurs guinéens, ceux du RPG, vous comprenez que la Guinée aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau que la Guinée. Le Guinée n'a plus besoin, oui, de règlement de compte. Il n'a plus besoin de ça. Le Guinée n'a plus besoin de règlement de compte. Le Guinée a besoin que son pays aille de l'avant. Le Guinée a besoin que son pays se développe. Le Guinée a besoin que son pays décolle. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Des révélations sur Alpha Condé et quelques membres des forces spéciales et Jordan en plus. Voilà. On est là ce soir pour ça. On va parler sur ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Alpha Condé. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui aiment Alpha Condé. Je vais dire à tous les Guinéens, vous qui me regardez, vous qui me regardez là maintenant, attendez, c'est une minute là, seconde, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Même ceux qui ne sont pas de l'UFDG, même ceux qui ne sont pas de l'UFDG, je parle à tous les Guinéens, tous les Guinéens, même ceux qui ne sont pas de l'UFDG, salut, salut, vous venez vous partager le live, vous venez vous partager le live, vous venez vous partager le live. Appelez vos parents à Conakry, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour l'amour de vos familles, de vos enfants, de vos êtres les plus chers, appelez vos familles à Conakry. Il faut les envoyer minimum 2 millions, 3 millions, 4 millions, voire même 5 millions. Minimum 2, 3 millions, 4 millions, 5 millions pour acheter des condiments. Il faut dire à tout le monde d'acheter les, d'arrêt de première nécessité, les sacs de riz. Tout le monde n'a dit, il faut dire que les gens ne sont pas de l'UFDG. qu'ils ne sont pas de l'UFDG. Il faut dire que les gens ne sont pas de l'UFDG, il faut dire que les gens ne sont pas de l'UFDG. Il ne faut pas négliger ça. allô fait un enfant fait je vais le dire en français je vais le dire en ce soit avant de commencer le live c'est qui c'est qui arrive c'est plus que la guerre ce qui arrive chez nous là c'est plus que la guerre parce que la famine est plus que la guerre 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 quand on a faim c'est plus que la guerre alors tout va être rare en guinée et tout va être très cher en guinée tout va être rare en guinée et tout va être très cher en guinée tout va être rare et tout va être très cher en guinée S'il vous plaît Envoyez de l'argent à vos familles De se procurer des sacs de riz Des arrêts de premières nécessités De mettre dans leur maison Et là, ça va chauffer Parce que les gars n'ont plus de solution Les conteneurs d'argent qui vont faire venir Qui vont faire venir là Qui vont venir là Ça ne va pas suffire Ils sont perdus Pendant ce temps, Alpha Condé est assis dans l'ombre Alpha Condé est assis dans l'ombre Boum Mais Ils sont dans le regret Le régime biberon Est dans le regret Pourquoi ils ont laissé partir Alpha Condé Ils ont laissé partir Alpha Condé Pour une chose Faire retarder la transition Alpha Condé arrive à destination Alpha Condé maintenant Il veut le règlement de compte Alpha Condé ne pardonne pas le coup du 6 septembre Il ne pardonne pas Il ne pardonne pas Je ne veux pas parler de l'audio Ni de rien Enfin, je vais vous dire ce qui est actuellement là Là, 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 là Ce qu'on dit tout de suite là Alpha Condé ne parle pas Il ne veut même pas entendre parler de Doumbouya Toute personne qui vous dira Toute personne qui vous dira Qu'Alpha Condé est de mèche avec Doumbouya La personne s'est trompée Et la personne vous trompe C'est moi qui vous le dis Est-ce que vous comprenez ? Là, ça en a couillaté Mais lui, je viens Dans Alpha Condé Depuis Plus de 50 ans Maintenant Vous êtes sur le dos de ce pays 50 ans 50 ans Étant jeune Vous vous êtes opposé Au feu à Maitse Koutouré Il vous a condamné par contumence Vous êtes sorti en exil Parti, loin Vivre en France L'Ansanaconti est venu Vous avez tout fait Il a fait le multipartisme Vous êtes rentré en Guinée Mais avant cela Alpha Condé est complice de l'agression 70 Les Guinéens qui étaient complices Je parle aux RPGistes Je parle aux Guinéens Je parle à tous les Guinéens Ici Que vous comprenez Que Alpha Condé n'aime pas la Guinée Le monsieur là Il veut seulement La chefferie Personne n'est président du RPG C'est lui Personne n'est président du RPG C'est lui C'est à dire Il crée l'histoire De sémer la pagaille Au sein de son propre parti Pour pouvoir arriver à ses fins Ses fins là sont quoi ? Ses fins C'est de pouvoir Oui Faire de mal A tous les Guinéens Parce qu'aujourd'hui Qu'est-ce qu'il veut Ce qu'il prépare Et ce qu'il l'est Là l'après à faire C'est le règlement de compte Et Kouyaté elle a la tête Là ça n'a Kouyaté elle a la tête Et il ne va pas le laisser Maintenant Kouyaté aussi Qu'est-ce qu'il prépare ? Ça on vient Alpha Condé Vous avez fait L'agression 70 Ça n'a pas marché Condamné par contumence Tu es sorti de la Guinée On t'a appelé Tu es rentré au pays Tu as créé ton parti RPG Alpha Condé Après tout Les agressions rebelles Les Guinéens t'a pardonné Le Guinéens t'a pardonné Agression rebelle De 2001 Après tout ça On te libère Tu sors de prison Tu pars Vivre Ailleurs Dadis vient au pouvoir C'est Alpha Condé Qui a fait Qu'on a tiré sur Dadis Affaire de Kouyaté là Tiré sur Dadis C'est Alpha Condé Qui a fait Alpha Condé Bernard Kouchner C'est Alpha Condé Qui a fait Mais Alpha Condé La Guinée appartient Alpha Condé Ou bien La Guinée appartient au RPG C'est ce que je veux savoir C'est ce que le Guinéens demande La Guinée appartient à Alpha Condé Ou bien la Guinée appartient au RPG Parce qu'Alpha Condé est parti Mais toujours Alpha Condé veut revenir Revenir Pour faire quoi ? Pour mettre le pays à feu et à sang Pour la simple raison Il veut faire règlement de compte Règlement de compte Maintenant Les révélations sont quoi ? L'audio qui sort On vous a démontré ça Mais Alpha Condé assis Il est en train de rire sur nous Il est en train de se moquer sur nous Il est en train de se ricaner sur nous Tellement que c'est long Parce que quand j'ai dit Je vais expliquer De 2000 Combien ? 2001 Jusqu'en 2010 On peut faire une heure, deux heures de live Je veux expliquer De 2008 10 A 11 11, 12 C'est mieux Je vais expliquer De 2010 A 11 12 C'est mieux comme ça Parce que tout le monde connait L'histoire de ce monsieur là Alpha Condé arrive au pouvoir Avant d'arriver au pouvoir On connait les élections Comment ça s'est passé C'est loupard Au second tour Les élections se passent Le président C'est loupard Obtient 55 55% Ce qui veut dire Qu'il devient automatiquement Président De la Guinée Automatiquement président De la Guinée Attendez je dégage Les têtes de mort On va commencer en 2010 Parce que quand je dis Je vais porter Comment Je vais vous expliquer Comment Alpha Condé Ou bien je commence En 2001 Quand on a arrêté Alpha Condé à Pile Quand on a arrêté Alpha Condé à Pile Les rebelles Qui sont devenus Des ministres Les rebelles Qui sont devenus Des ministres On fuit Certains sont partis Au Libéria Certains sont partis En Côte d'Ivoire Ils sont restés Ils sont partis Restés là-bas Avec leurs enfants En leur famille Maintenant Parmi ces rebelles Il est resté 300 personnes Les 300 personnes Ont toujours gardé Le contact Avec Alpha Condé De 2001 Jusqu'à la mort De Lansana Conté Alpha Condé Entretenait Ces 300 rebelles Lansana Conté Meurt Ces 300 rebelles Restent en stand-by Dans la main D'Alpha Condé Et ces 300 rebelles Vont rentrer Vont rentrer en Guinée Je vais le dire Mettez les têtes de mort Je vais vous dégager Mettez les têtes de mort Je vais vous dégager Vous venez vous partager Le live Vous venez vous partager Le live Quand on dit De laisser Alpha Condé De laisser Alpha Condé Je vous ai dit De payer Sac de riz De donner A vos parents Envoyez 2 millions 3 millions A vos parents S'il vous plaît Envoyez 2 millions 3 millions Tu mets tête de mort Je te dégage Sur ma page Alpha Condé Fait appel Aux rebelles Le Comment je vais dire Trop de base On pourra Alpha Condé Fait appel Aux rebelles En 2009 Le massacre Du 28 septembre Les rebelles Arrivent au stade Parmi les militaires Il y avait des civils Ces civils C'était les rebelles Les 300 rebelles D'Alpha Condé Boum Parce que Kandadis Kandadis Allait organiser Les élections Alpha Condé N'allait pas Gagner les élections Parce que Kandadis Savait à l'avance Que c'est Celou Qui allait gagner Donc Ils ont tout fait Pour ne pas Que Kandadis Organise les élections Ce n'est pas Parce que Ce n'est pas Pour rien Ils ont poussé Kandadis A ce que Kandadis Dit qu'il va se présenter Non Ils ont dit A Kandadis De ne pas donner Le pouvoir aux civils Est-ce que Vous comprenez Donc Comme ils ont vu Au départ Que Kandadis A été aimé Par le peuple Que Kandadis C'était un homme De parole Et que Le peuple Avait la confiance A Kandadis Ils ont tout fait A travers Konaté Et autres Pour dire Que il ne faut pas Donner le pouvoir Aux civils Maintenant Le peuple T'aime Tu peux te présenter Kandadis Comme il était A l'euphorie Du pouvoir Il ne connaissait pas Comment gérer Le pouvoir Il a dit Sa parole N'est pas Une montagne Et là Les opposants Préparent La manifestation Au stade On connait la suite Et les 300 Rebelles Qui étaient Gardés Dans l'ombre Par Alpha Kandé Et qui sont Encore Là 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 C'est à dire Quand je suis en train De vous expliquer Là maintenant Je suis en train De vous expliquer Le départ Jusqu'à maintenant Là Ils sont actifs Ils ne sont pas inactifs Ils sont actifs Ils sont actifs Ils sont en service Ces 300 rebelles Viennent au stade Ils massacrent Le peuple de Guinée Dadi La communauté internationale Tout le monde déteste Dadi Tout le monde dit Départ de Dadi Départ de Dadi Parce que si Dadi Organisait les élections Mes frères et soeurs Guinéens Alpha Kandé N'allait pas être président C'était ça la vérité Donc pour la seule La seule raison Pour que La Haute Guinée Récupère le pouvoir Il fallait tirer Sur Dadi Pour que Konate Vienne Maintenant Il fait le coup Avec Bernard Kouchner Konate Et Tumba Il promet Un milliard Et dix milliards A Tumba Il donne Un milliard A Tumba Et puis En ce temps Comme les gamins Là sont partis Prêts C'est à dire C'est à dire Comment je vais dire ça Ils sont partis Fabriquer l'argent En Chine En ce temps Ils avaient poussé Dadi Dadi Ils avaient fait venir Des machines Qui fabriquaient Les vieux Les billets Les billets verts De dix mille Les billets verts De dix mille Que Kouyate Qui avaient fait sortir Quand il était devenu Premier ministre Ces billets verts Là se fabriquaient Au Kalfaïa Là-bas Comme usine Maintenant Ils font quoi Ils donnent Un milliard A Tumba Tumba Prend un milliard Tumba Part voir Son ami Begré Tumba Reste en ville Ils font Le show En ville Ils partent Dans les bars Là-bas Gloglog Ils partent Chez Katia Ils font Les shows Là-bas Tout Avec Dans les Un milliard Tumba Reste Au camp Makambo Un jour Deux jours Trois jours Quatre jours Dadis Ne voit pas Tumba Dadis Appelle Tumba De venir Au camp Alpha R Tumba Dit Qu'il vient Dadis Appelle Tumba Tumba Dit Non Je viens Tumba Ne vient Pas Maintenant A travers Le conseil De monsieur Alpha Konde Qui est en train De faire encore Les mêmes coups Qu'il avait En 2010 En 2009 A travers Ce conseil Il dit A Tumba De ne pas Aller Que la France Le soutient Ils vont Faire sortir Tumba De la Guinée Que tout le problème Dadis veut faire Arrêter Tumba Mais tout le problème Sur Tumba Est-ce que vous comprenez Alpha Konde Alpha Konde Alpha Konde Alpha Konde La Guinée Ne vous appartient pas Monsieur Ca va Ca suffit C'est bon Vous avez trop fait De banditisme Dans ce pays Vous avez trop fait De mal au Guiné Vous avez trop fait Souffrir le Guiné Pour le seul but Vos intérêts Intérêts Qui n'ont Au cœur C'est-à-dire Pas de bénéfique Pour le Guiné Pas de bénéfique Pour le Guiné Seulement La méchanceté Seulement La haine Seulement La méchanceté Quand ils appellent Tumba Tumba Appelle Le gars Le pote De Dadis Il dit Il ne faut pas aller Bernard Kouchner Rassure Tumba Que la France Le soutient Qui n'aura pas De problème De compter Sur lui 4-5 jours Dadis Ne voit pas Dadis Ne voit pas Tumba Dadis Décide D'aller D'aller Prendre Tumba D'aller Voir Tumba Au Kamba Kambo Kamba Kambo Là c'est chez moi Tout ça là C'est passé Chez moi Chez nous Là-bas A Boulobine Je vous ai Toujours Expliqué ça Dadis Prend les Pickups Il prend Seulement Trois Pickups Lui Il monte Dans une Pickup Et deux Deux autres Pickups Qui le suivent Parce que Comme étant Président A l'époque Il avait reçu Des informations Aussi Qu'on a dit A Tumba Qu'il part Pour arrêter Tumba Donc pour Rassurer Tumba Qu'il ne part Pas pour Arrêter Tumba Tout le cortège Qu'il avait Derrière Les 50 véhicules Les 30 véhicules Il les a Tout dit Les PV Il les a dit D'attendre Au cal C'est ce qui a fait L'erreur C'est pour Quand Tumba A tiré Sur Dadis Dadis Avait dit A les PV D'attendre Au cal Sinon Dadis Ne marchait Pas Sans PV Dadis Prend Makambo Avec Lui Il part Il nous dépasse Nous on est en train De jouer au ballon Boum On voit On dit Ah c'est Dadis Mais Dadis Ah Mais Il n'y a pas beaucoup De voitures Aujourd'hui Il y a quoi Qu'est-ce qui se passe Il n'avait même pas Son béret ce jour Il est vivant Il sait que Ce que je suis en train De dire C'est la vérité Dadis n'avait même pas Son béret Il n'avait pas son béret Sur sa tête Mais il avait la mine Serrée Il est passé Ils sont partis Rentrer dans le Kambakambo Dadis arrive au Kambakambo Tout ça là Tout ça là Le scénario là Qui est derrière Monsieur Alpha Kondé Ce scénario là Qui est derrière Monsieur Alpha Kondé Parce que pour le Simple but Qu'il a compris Que Seule La vidéo La vidéo Que Dadis avait fait C'est ce qui a Signé son arrêt de mort Si vous vous rappelez De cette vidéo là En disant que Monsieur Alpha Kondé C'est le plus rusé C'est le plus rusé Il m'a dit Dans mon bureau Que non Monsieur le président Si vous recevez C'est le plus rusé Moi je ne vais plus venir Dans votre bureau Donc le but c'était quoi C'est d'éliminer Dadis Parce qu'il a Il a su D'avance Que Dadis Quand Dadis Va organiser Les élections Lui il ne va pas Être président Et l'élection Qui allait venir C'était son seul Et unique Dernier espoir Donc Dadis rentre Au camp Makambo On va avancer Arrivé au camp Makambo Toumba Descend Avec Begré Il s'arrête Dans la cour Il ne monte pas Dans le bureau Il s'arrête En face Il parle Entre eux En tant que Militaire Mais avant que Toumba Avant que Dadis N'arrive Ils avaient Fini De Tout Mélanger Dans la tête De Toumba A travers Konate Alpha Kondé Tout A été mélangé Dans la tête De Toumba Ça c'est Ce qui s'est passé Le jour Ils ont tiré Sur Dadis Et la suite De Toumba Toumba est vivant Il est en prison Il sait Ce que je suis en train De dire C'est la vérité Il va nous regarder Plus tard Quand il va sortir Quand la face Qu'il sort En train de parler Boum Il tire Sur Dadis Je vous ai expliqué Comment il a tiré Sur Dadis Dadis ne faisait Pas sortir une arme Dadis prenait Son mouchoir Parce que Quand Dadis Parlait trop Il dégageait De la sueur Donc Quand il dégage De la sueur Il prend son mouchoir On a tous vu ça Quand il parle trop Il fait rentrer Sa main Dans sa poche Il prend son mouchoir Pour essuyer Son front Ou sa bouche Dadis prenait Son mouchoir Toumba pensait Qu'il prenait Une arme Toumba a tiré Le mouvement Que Dadis faisait Frotter comme ça A fait que La balle A frotter Dadis Dadis est tombé On connait la suite Toumba prend Sa voiture Il se bagarre D'abord Avec Makambo Begre et Toumba Tue Tue Makambo En le découpant On avait vu Les photos De Makambo Tout le monde Les Guinéens On avait vu ça Tout ça là C'est monsieur Alpha Kondé Qui était derrière Mes amis de la forêt Écoutez bien Réveillez-vous La Guinée N'appartient pas A une personne Je vous explique Tout ça là Pour vous revenir Aujourd'hui Parce que Un scénario Similaire Est en train De se préparer Là maintenant Donc il faut Qu'on se dit Non Stop Ça va C'est bon Ça suffit Vous comprenez Toumba quitte Il part Toumba revient Il nous dépasse Tout le quartier Était rentré Toumba dépasse Il prend la corniche Il part rentrer Dans l'ambassade de France Toumba est À la maison centrale Il sait comment On l'a fait sortir En Guinée On l'a déguisé En femme Pour le faire sortir En Guinée Par le financement De Bernard Kouchner En complicité Avec Alpha Condé Le deal C'était quoi Conaté devient président Il bouffe Il prend tout Ce qu'il veut Tant pis Ce n'est pas son affaire Maintenant Ce que la France Voulait eux C'était Nos ressources Ce qu'il voulait C'était ça Toumba Elles rentrent Dans l'ambassade Elles restent là-bas Elles font venir Vous voyez Les trucs de déguisement Les pots Comme quand Les acteurs Veulent tourner Les films Il faut te transformer Tu rentres dedans Tu peux devenir Blanc Tu peux devenir Noir Tu peux venir Telle personne Tu peux venir Telle personne Ils déguisent Toumba en femme Ils font sortir Toumba De la Guinée C'est Alpha Condé Qui a fait ça Maintenant Qui Le chat Des palais Tibou Kamara Tibou Kamara Conseiller De qui Konate Si vous voulez Si on veut faire Si ils veulent faire Réellement 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 La lumière Sur l'affaire De 28 septembre Il faut Il faut demander Tibou Kamara Tibou Kamara C'est tout Tibou Kamara C'est même Où sont enterrés Tous les corps Qui n'ont pas été retrouvés Parce que c'est Tibou Kamara C'est le téléphone De Tibou Kamara Qui a été utilisé Pour appeler KPC Pour mettre La pression Sur KPC Pour que KPC Envoie les camions De Guico Press Pour venir ramasser Les corps Et aller les enterrer Dans les fosses communes Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous entendez Donc Tibou Kamara C'est son téléphone Qui a été utilisé Tout ça là C'est bon On continue Derrière qui Qui est derrière Alpha Condé Boum Les élections arrivent On arrive aux élections Ils demandent les alliances On part au vote C'est l'Oudalin Qui est 55% Le souffrage Exprimé Paf Il est automatiquement Président Normalement Mais on dit Ah il faut qu'on refait Les deux comptes C'est patati patata Boum Ben c'est que c'est là Ils appellent par-ci par-là Bernard Kouchner Qui est Bernard Kouchner L'ami intime D'Alpha Condé Alpha Condé Vous Ça c'est en 2010 On ne peut pas citer les temps De l'agression 70 Les attaques rébellion de 2001 Quoi encore Et tous ces trucs De tentatives De déstabilisation De la Guinée Pendant 50 ans Alpha Condé A passé toute sa vie A déstabiliser la Guinée Toute sa vie A déstabiliser la Guinée Toute sa vie Malgré tout ça Il est devenu président Mais toujours Le monsieur n'est pas satisfait Il n'est pas satisfait Donc maintenant On continue Bernard Kouchner Boum Ben c'est que c'est là Il falsifie les résultats Yassidia Par l'intermédiaire Des Des anciens Commissaires de la CENI Qui ont signalé des fraudes Préviens L'opinion nationale En disant que Les résultats Ne sont pas Clairs Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Les exacts résultats Sidia Touré Prend son téléphone Il appelle Sekouba Konate Sidi Appelle Sekouba Konate Il dit Ah Mais Sekouba J'ai entendu Que vous êtes en train De falsifier les résultats Sekouba dit Carrément A Sidia A dit Il dit Carrément A Sidia Ce n'est pas Moi C'est Tibou Là aussi C'est Tibou Donc Tibou Le téléphone de Tibou Qu'ils ont utilisé Quand il y a eu des tueries Pour faire disparaître les corps Pour faire que Il faut que c'est les 157 corps Qui restent là-bas C'est le téléphone de Tibou Qui a été utilisé Parce que Le numéro de KPC N'était pas Avec les militaires C'est Tibou Qui avait le numéro de KPC Donc Il falsifie le résultat Konate dit A Sidia Ce n'est pas Moi C'est Tibou Sidia demande A passer le téléphone A Tibou Il parle avec Tibou Il falsifie Il élimine Sidia Comme on connait Il donne maintenant 44% A Selou 18% A Alpha Condé On part aux élections Maintenant Comment les cassouris Sont rentrés Dans la danse Alpha Condé Pourquoi j'explique Tout ça là Parce que Le scénario Identique Identique Est en cours Est en cours D'être fait Ce scénario Identique Est en cours D'être fait Tellement que Ce monsieur Est un danger Pour les Guinéens Qu'est-ce qui se passe On continue On nous dit Deuxième tour Donc Pour qu'il remporte Les élections Il fait appel Aux bandits Aux bandits Politiciens Comme les cassouris Aux bandits Politiciens Comme les cassouris Rien ni personne Ne pouvait empêcher Célu d'être président Rien ni personne Ne pouvait empêcher Célu d'être président Il fait appel Il crée ce mouvement Co-RPG Arc-en-ciel Si vous vous rendez Si vous vous rappelez bien Alpha Condé Est parti Au premier tour C'était le RPG C'était le RPG Tout court Maintenant au second tour Comme il a su Qu'il n'avait aucune chance Aucune chance Il était parti D'abord voir Sidia Pour demander à Sidia De se rallier Vous savez que Sidia a dit Que même un document Signé d'Alpha Condé Il n'y croit pas Que même un document Signé d'Alpha Condé Il n'y croit pas Il préfère prendre L'engagement verbal De ses loups d'Alain Que de prendre Un document signé D'Alpha Condé Il ne s'est pas entendu Avec Sidia Maintenant il fait appel A les bandits politiciens Qui viennent Maintenant il crée Le RPG Arc-en-ciel Pour aller au deuxième tour Pourquoi je vous explique Tout ça là ? Parce que le scénario Identique Est en train De se préparer Et là ça va rentrer En exécution Là bientôt Là bientôt Retenez bien cela Maintenant Le RPG Arc-en-ciel Est créé C'est créé Tout le monde vient Les partis viennent Les partis viennent Les partis viennent Les partis viennent Pour aller au deuxième tour Ils n'étaient pas prêts Ils ne s'entendaient pas Les KPC ont financé Les Titi Kamara Avaient financé Les KPC Avaient envoyé des bus Tout le monde C'était Trois contre un Trois contre un Ils ont tout fait Diaboliser ces loups Diaboliser le fouta Tout 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 le monde Personne ne voulait Entendre parler De ces loups d'Alain Personne Maintenant S'ils organisaient Les élections Dans le délai Normal Raisonnable C'est le passe Directement Mais les guéguerres Qui existaient Entre la coalition Des bandits Le RPG Arc-en-ciel Pourquoi on est parti Jusqu'à quatre mois Parce que Le deal était déjà fait Alpha va être président Mais Alpha va être président Les accords Entre les partis Du RPG Arc-en-ciel Ça ne tenait pas Il y avait Qui Comment il s'appelle Le grand faux type Là Voleur d'argent Le propriétaire De Kofi Comment il s'appelle Ousmane Kaba Il y avait Ousmane Kaba Qui réclamait La tête Du premier ministre Il y avait Kouyaté Qui ne voulait Même pas entendre Parler d'Alpha Kondé Il a fallu L'intervention Des sages De la Haute-Guinée Qui ont mis Pression Sur Kouyaté Pour dire Que Quand tu rentres Quand tu as En affaire Avec ton petit frère Ton grand frère C'est toi Qui dois laisser La place Pour ton grand frère Parole Maintenant Il retarde Les élections Pour que Alpha Kondé Puisse s'entendre Avec tout le monde C'est pourquoi On est Partis jusqu'à Quatre mois Avant le deuxième tour Et c'est ce qui a été L'horreur fatale De l'UFDG Il ne fallait pas accepter D'attendre Jusqu'à quatre mois Quatre mois Pour faire le deuxième tour L'horreur la plus fatale Parce que les bandits Politiciens N'étaient pas préparés Ils n'avaient pas Des armes Maintenant Durant ces démarches Il y avait Trop de tensions Alpha Kondé À travers ces actes De propagandisme Ils créent Des trucs Propagandisme Il y avait Un militant Du RPG Qui avait perdu La vie Il y avait eu Un affrontement Ce militant Du RPG Avait perdu La vie Et il y avait eu Des attaques En Haute-Guinée Des gens Qui sont partis Attaquer Les magasins De la communauté Foulbet Mais la communauté Foulbet Eux Dans l'Abbé Mamou Ils n'ont pas Riposté C'est lui Il y avait fait Une déclaration Pour dire Que personne Ne riposte Et là Mais il y avait Quelques-uns Qui avaient riposté Ils avaient attaqué Certains malinqués Maintenant Qu'est-ce qui se passe À travers La communication Des sages Et religieuses On demande A ceux Que Alpha Kondé Et Célou Dalé Montent dans l'avion Pour aller A l'intérieur Du pays Pour canaliser Sensibiliser Les militants Pour leur dire De se calmer De ne pas Se bagarrer Entre eux Écoutez Boum Qu'est-ce qui se passe Le jour Du départ Arrive Célou Dalé Accepte Célou Dalé Accepte Célou Dalé Accepte De partir De monter Dans l'avion Tellement Que Alpha Kondé Avait préparé Des plans Il n'était Même plus Confiant De Konaté Maintenant Célou Dalé Accepte De monter Dans l'hélicoptère C'était L'hélicoptère Maintenant Pour Alpha Kondé Monté Dans cet hélico C'était Konaté Et les militaires Avaient saboté L'hélico Pour les tuer Tous les deux Pour ne pas Qu'il y ait Des élections C'est-à-dire Il a fait le coup Avec Konaté Il a fait le coup Avec Konaté Pour venir au pouvoir Mais il sait Que c'est un truc De banditisme Donc il n'avait pas Totalement confiance En Konaté Donc on leur demande De monter Dans l'hélico Boum Lui il refuse De monter Dans l'hélico Célou Avec sa croyance Il accepte De monter Dans l'hélico Il accepte De partir Mais avant cela On demande A faire une assise Entre eux Tout le monde part C'était au palais On demande A faire rencontrer Il y avait Trop de tensions Trop de tensions Trop de tensions Tout le monde part Il y a Célou Qui débarque Avec tout son cortège Et il y a Alpha Qui débarque Avec tout son cortège Il y a L'imam Elaj Mamadou Moi j'ai J'ai une mémoire De torture Il y a L'imam Elaj Mamadou Salut Camarade Le premier Imam De la grande Mosquée Qui a pris La parole C'est le jour Là J'ai commencé A dire Que Ce qu'on dit Du monsieur La cellula Est-ce que c'est vrai Ce n'est pas vrai L'imam Elaj Mamadou Salut Il prend La parole Il dit Je vais dire Seulement Un seul mot Je ne vais pas rentrer Dans les détails Ici On va dire Aucune explication Parce qu'il dit En soussou C'est qui le grand frère On dit C'est Alpha Kondi Il dit Qui est le petit frère On dit C'est Selou Il est vivant L'imam Demande A Selou D'Alen L'imam Demande A Selou D'Alen Le petit frère Lève-toi Tu vas aller Salut ton grand frère Selou D'Alen Se lève Il respecte La Guinée Il respecte Les sages Il respecte Tout le peuple De Guinée Il se lève RTG n'a pas fait Sortir ça RTG n'a pas fait Sortir ça Selou D'Alen S'est levé Il est parti Il a tendu Sa main A Alpha Kondi Wallahi Billahi Tallaï Sur le Saint Coran Quand il dit Il a tendu Sa main A Alpha Kondi Alpha Kondi Il n'a pas tendu Sa main Selou a tendu Sa main A Alpha Kondi Selou a tendu Sa main A Alpha Kondi Selou il est vivant Ce n'est pas lui Qui m'a dit Ce n'est même pas Sa famille Qui m'a dit Je l'ai vécu Parce qu'il était Selou a tendu Selou a tendu Sa main Alpha Kondi Est assis Comme ça Selou est resté Comme ça Quelques secondes Alpha n'a pas tendu Sa main L'imam A repris La parole L'imam Mommod Saliou A repris La parole L'imam Mommod Saliou Reprend la parole Et dit quoi Tellement Il est énervé Comme Alpha Kondi Ne respecte pas S'en fout De L'imam Dis quoi L'imam Il a dit ça Après quand Alpha Kondi Est devenu président Il n'a plus osé Dire la vérité Alpha Kondi Mais c'était La seule et unique Vérité que j'ai retenue De Mommod Saliou C'est qu'il a dit Alpha Kondi C'était l'unique Seule vérité Que Mommod Saliou a dit Alpha Kondi C'était le jour Et puis après Ce jour Ça s'est arrêté Là Il a dit A Selou Sadoro Il m'a dit Il a dit A Selou Si j'étais toi Moi aussi Je ne vais plus te saluer Jusqu'à ma mort Il a dit ça Il a dit ça Publiquement Il a dit ça Devant Alpha Alpha n'était pas président On n'était pas parti Au deuxième tour Est-ce que vous comprenez Maintenant Selou Encaisse ça Selou Accepte cette humiliation Là Publiquement Devant les Guinéens Malgré qu'il a respecté La Guinée Il a respecté Les sages Il aime son pays Il s'est levé Pour aller saluer Le monsieur Il n'a pas tendu sa main Il n'a pas accepté Sa salutation Maintenant Il repart s'asseoir On part aux élections Boum La dernière sortie Dernier meeting Ounta Kassoury A joué un rôle Fondamental Fatal Dans l'eau empoisonnée On connait la suite Que Dieu nous sauve Rien ni personne Ne pouvait empêcher Selou d'être président Ils arrivent Alpha Condé Demande quoi Les sondages C'est quoi les sondages C'est quoi les sondages C'est quoi les sondages Celui qui est devant Les sondages Celui qui est devant Les sondages celui est devant les sondages ils font renieur entre eux ils imaginent le scénario le scénario mortel l'empoisonnement d'eau c'est ce qui a fait perdre l'élection au président Célo l'empoisonnement d'eau parce que ils se murmuraient que oui, Konaté se rendait compte du jour au lendemain même s'ils font le deal ça ne veut pas marcher parce que pourquoi ? au premier tour au premier tour des élections quand Konaté avait enlevé Siria Touré, les gens de Caloum étaient sortis on avait tous porté nos mamans avaient porté des pagnes rouges, attachés des foulards rouges, partis devant le domicile de Konaté dire à Konaté parce que Konaté est né à Bulbini c'est un enfant de Bulbini j'ai pas parlé Siria Konaté est né à Bulbini c'est un enfant de Bulbini je vous ai toujours dit ici que Konaté c'est mon grand frère c'est l'ami de mes grands frères donc les femmes de Bulbini sont parties devant le domicile de Konaté pour dire à Konaté et Baba mourait Konaté pour dire que son père c'était un Libanais donc la révolte là avait émervé Konaté et Konaté n'y savait plus quoi faire parce qu'il logait à Bulbini chez lui il était là-bas donc Konaté craignait parce que s'il était parti chez Sirlu Konaté craignait que oui les gens vont se révolter contre lui donc il fallait qu'il crée un scénario pour salir Sirlu pour salir Sirlu et là l'eau d'empoisonnement arrive c'est Alpha Kondé qui a fait ça c'est-à-dire quand on cite tout le mal que le Méchis a causé au Guinéen tout le mal qu'il a causé au Guinéen malgré malgré empoisonnement d'eau pourquoi j'ai dit empoisonnement d'eau a fait perdre l'élection au président parce que si pourquoi ils vont déclarer Alpha Kondé président le peuple va se revolter à fin de manière ça allait être la pagaille déclarer Alpha Kondé président ça allait être la pagaille donc il fallait préparer quelque chose qui allait mettre la population en colère contre l'UFDG contre tout c'est-à-dire toute la coalition c'est-à-dire les gens qui ont signé les accords Sidia Touré tout le monde qui était avec l'UFDG donc il fallait créer quelque chose qui allait énerver le peuple pour ne pas que le peuple se lève pour l'UFDG l'empoisonnement c'était la seule cause c'était ça mais malgré tout ça boum avant de proclamer les résultats ce loups ce loup avait encore gagné l'élection de 2010 on dit à Alpha Kondé c'est ce loup qui a gagné et il pique crise on le prend on l'envoie au clinique Ambroise il pique crise on l'envoie au clinique Ambroise Konaté prend son cortège la nuit il part voir il se voit là-bas ils font retarder encore la proclamation définitive des résultats la proclamation des résultats le reste on connaît Alpha Kondé est devenu président je vais le dire Alpha Kondé est en train de préparer ce scénario similaire se venger de qui de l'ansanakouyate Doubouya il dit à mine alors je ne suis pas pour le CNRD je ne serai pas pour eux je suis pour le peuple de Guinée et je suis militant de mon parti UFDG on continue Alpha Kondé qui devient président Diané devient ministre secrétaire ministre secrétaire général à la présidence mon mec Diané qui était ministre de la défense c'est Enta Kabelet de Koya parce qu'il avait joué un rôle très très important pour l'élection d'Alpha Kondé Kabelet qui était le ministre de la défense maintenant qu'est-ce que Alpha Kondé voulait les 300 rebelles étaient en stand-by dans l'ombre il fallait faire revenir il fallait récompenser ces 300 rebelles parce qu'ils sont allés plusieurs fois à la mort pour lui qui était chef d'état major quand Alpha est devenu président vous vous rappelez vous vous rappelez c'est le feu général qu'elle est faite diallo feu général qu'elle est faite diallo et quand Alpha est devenu président la majorité des cadres de l'armée la majorité les plus en vue en ce moment c'était des généraux peuls il y avait comme on appelle général seloud seloud d'alain il y avait général seloud d'alain qui était là aussi général seloud d'alain qui était là maintenant Alpha fait quoi Alpha fait quoi il appelle le chef d'état major général des armées qui est la personne qu'elle est faite diallo il demande l'avis de qu'elle est faite diallo en disant ah j'ai des trucs là les animaux là pour les faire truquer c'était nous tcham avant après qu'elle va il dit on va les faire intégrer dans ça c'est la planification de l'assassinat de qui général qu'elle est faite et tous ces généraux peuls sabotage de l'hélico afin qu'on ait fait ça maintenant qu'elle arrive il demande l'avis de qu'elle femme je veux intégrer les gens là dans la rue qu'elle dit ah on peut pas les intégrer là maintenant parce que les gens verront mal on va demander d'où il vient et ces rebelles là sont toujours actifs ces rebelles là certains sont en train de mérigabi ces rebelles là sont parmi nous ces rebelles là sont en train de monter descendre parmi nous c'est ce qu'il y a la vérité il faut que tous les guinéens vous sachiez cela maintenant qu'elle fa s'oppose mais ne s'oppose pas en face de lui parce que c'est le président qu'elle fa part se confier à qui qu'elle fa part se confier à namori c'est namori il connaît ça il est vivant il sait qu'elle fa dit ah donc ce qu'on disait du président là donc c'était vrai il avait fait des rebelles il avait des rebelles il demande à ce qu'on intègre les rebelles là dans l'armée namori dit ah je ne sais pas on va voir namori quitte dans l'insu de quelle fa comment quelle fa a été tué namori quitte dans l'insu de quelle fa l'insu de quelle fa namori part voir qui d'année mais avant ça quelle fa s'était confié au ministre de la défense à la personne de cabelé cabelé est vivant il peut le témoigner à la personne de cabelé maintenant en se confiant qu'elle fa se confiant à namori a demandé à namori à j'ai parlé au ministre mais il m'a pas donné une réponse exacte maintenant pour namori maintenant qu'elle fa et les ministres de la défense cabelé veulent faire un coup à alpha est-ce que vous comprenez pour namori et kelefa les kelefa et cabelé veulent faire un coup alpha maintenant m'a pour aller voir janet à l'époque ministre secrétaire à la présidence pour dire qu'elle fa dit s'oppose au truc de rebelle mais avant cela qu'elle avait conseillé alpha d'envoyer les rebelles au libériat d'abord comme l'affaire de relations et comouguiens et autres ils les avaient envoyés au libériat mais quand les rebelles sont partis au libériat ils violaient les femmes là-bas les services de renseignement libériens remontaient ça à la dame était énervée elle était même venue rencontrer alpha condé pour ce cas ces rebelles ne sont pas guiniens ils sont dans la nature mais ils ont des captures avec alpha ils ont des photos avec alpha ils ont tout avec alpha ils ont tout avec alpha donc c'était une menace pour alpha et alpha ne pouvait pas les tuer donc il fallait les récompenser et ces rebelles là sont là encore ils sont pas morts ils sont vivants ils sont parmi nous et le même scénario de 2009 2010 est en train de se préparer donc les guinéens il faut qu'on se réveille le monsieur pense que la guiné est sa propriété privée mais il faut pas qu'on fait buzz sur tout ce qui va sortir par la suite on s'en fout de ses audios on s'en fout de tout il y a Koyatye qui est là au lieu qu'il s'occupe c'est à dire de d'aider la guiné à retrouver tout ce que la guiné a perdu parce que il fait partie des hommes qui ont mis ce pays à terre qui ont mis ce pays en retard en prenant tout l'argent le fond le fond suisse en déplaçant notre argent de la suisse en france à ses propres faits et à ses propres sur son propre compte donc Kellefa se confie à qui au ministre de la défense Kabelet il se confie à qui à Namouri Namouri qui part voir Dianney Dianney qui informe Alpha comme la dame Sirleaf Ellen Johnson Sirleaf ne pouvait pas ne voulait plus garder les rebelles pour Alpha là-bas elle s'est déplacée quand elle s'est déplacée pour venir voir Alpha maintenant Alpha demande à Kellefa et à son groupe d'aller parler aux jeunes rebelles d'aller leur dire qu'ils vont les rassurer ils vont venir ils vont venir les intégrer Alpha Konde a fait ça saboter les lycaux les Kellefa sont morts on nous a dit qu'il y a enquête 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 jusqu'à présent est-ce qu'on a vu enquête là enquête fin là on a vu ça c'est Alpha Konde qui a fait ça RPG donc votre Alpha Konde a causé plus de mal aux Guinéens que de bien il a causé plus de mal aux Guinéens que de bien maintenant qu'est-ce qui se prépare le même scénario identique et qu'est-ce que nous on doit faire je demande à tous les militants sympathisants de l'UFDG et des autres partis de rester tranquilles laissons entre eux là-bas restons tranquilles laissons entre eux ce n'est pas notre affaire affaire de RPG et le CNRD ce n'est pas notre affaire ce n'est pas notre affaire nous ce qui nous importe c'est notre pouvoir récupérer notre pays notre Guinée et là vous allez voir il y a Lansana Kouyaté est-ce que vous voyez Lansana Kouyaté dans une coalition politique répondez à ça 11 officieux peu l'ont été tous tués est-ce que vous voyez Lansana Kouyaté dans une coalition politique est-ce que vous voyez vous avez vu PDN dans une coalition politique Lansana Kouyaté a planifié il va créer sa propre coalition et cette coalition aura la seule et l'unique but de barrer la route au FNDC et ils vont chercher à dissoudre le FNDC quand les sadibas et les autres ont appelé le FNDC pour les voir en privé c'était dans le seul but sur le conseil de Kouyaté qui a dit et a redit que le FNDC va être un barrage pour eux donc maintenant ils ont peur le truc que Fonike Mengé a créé le slogan transition mandamara ça leur fait mal comme si ce n'est pas possible donc ils sont en train de planifier l'arrestation de Fonike Mengé là maintenant là où je suis en train de vous parler ils sont en train de planifier l'arrestation de Fonike Mengé mais ils ne veulent pas que ça soit vu compris par l'opinion ils veulent passer par des manigances donc c'est vous qui parlez avec Fonike Mengé il faut informer tous les membres du FNDC de prendre de prendre leurs responsabilités dès maintenant dès maintenant parce que le FNDC à travers toutes ces déclarations qu'ils ont faites depuis ces dernières semaines ils ont peur ils sont en train de tout noter et là qu'est-ce qui rentre dans le jeu il y a le jeu politique d'Alpha Conde qui rentre derrière maintenant le CNRD va avoir face à quoi le CNRD va avoir face au FNDC ils savent que le FNDC c'est tous les ethnies qui sont dedans c'est toute la Guinée qui sont dedans ils vont avoir affaire au parti politique hein la crise qui qui va arriver chez nous là c'est pourquoi je vous ai dit envoyez de l'argent à vos familles d'acheter les sacs de riz d'acheter les condiments d'acheter tout le FNDC la partie les partis politiques hein et comment faire pour rapatrier Alpha Conde comment faire ils n'ont plus la main sur Alpha Conde ils n'ont plus la main ils ont perdu Alpha Conde comment faire pour rapatrier Alpha Conde ils n'ont plus la main sur lui est-ce que vous comprenez donc on a la menace d'Alpha qui pèse sur le pays on a la menace de descendre dans les rues les politiques on a la menace du FNDC et tout ça là contre qui le CNRD et là le CNRD ils sont perdus ils ne dorrent plus donc nous la population on doit faire quoi face à cela on doit se préparer comme ça conséquemment 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 ne pas crier ne rien faire s'il vous plaît envoyez de l'argent à vos familles envoyez de l'argent à vos familles hein je vous ai dit ça fait longtemps ça fait au moins un mois ceux qui ont des projets de voyage à Conakry il faut repousser ceux qui ont des projets de voyage à Conakry il faut repousser si tu ne veux pas repousser si tu pars il ne faut pas faire plus de 10 jours là-bas donc tout ça là c'est quoi ? c'est pour dire à monsieur Alpha Kondé et ses partisans plus de 50 ans il est en train de souffrir ce pays plus de 50 ans malgré tout ça à travers des manigances il est devenu président il a dirigé la Guinée pendant 11 ans on n'a rien vu de concret tout ce qu'il aspirait à faire pour la Guinée tout ça là on n'a rien vu maintenant il a fait 11 ans de pouvoir il n'est plus président mais qu'il nous laisse en paix la Guinée qu'il laisse la Guinée en paix qu'il laisse la Guinée en paix s'il vous plaît mes frères et soeurs et pégistes Alpha n'est pas le seul Guinée il a 90 ans parce que même son âge c'est un âge falsifié même son âge c'est un âge falsifié même son âge c'est falsifié tout ce qu'il a pris sur le dos du Guinée on le laisse il va partir avec il faut informer les membres du FNDC ils vont les dissous mais d'abord ils sont en train de planifier leur arrestation les membres du FNDC les membres du FNDC ils vont vous arrêter ils sont en train de planifier et les autres qui sont en train de papap ils vont les mettre en prison ils vont les mettre en prison parce que le CNRD a compris le jeu politique d'Alpha Conde donc ils n'ont plus la main sur Alpha Conde et là, ils ont la main sur qui ? Ceux qui sont dans le pays ceux qui ne peuvent pas sortir ils ont la main sur eux vous avez entendu qu'ils ont dit qu'Alpha Conde a fait un audio il a écrit une lettre il a donné la lettre là à qui ? qui a reçu cette lettre ? qui communique avec Alpha Conde donc le CNRD vont demander tout ça là tout ça là malgré que c'est un régime biberon ils ont vendu la sortie d'Alpha Conde ils ont vendu la sortie d'Alpha Conde des milliards ils ont vendu les gamins là vous avez vu ils ont vendu les véhicules ici aux gens chers ils ont vendu c'est Amara qui prend l'argent avec les cadres pour vendre la sortie des gens là Amara c'est Amara qui prend ça c'est Amara qui fixe le prix si tu veux sortir tu payes de l'argent c'est comme ça beaucoup de cadres sont sortis dans le pays ces cadres se reconnaissent tous ces cadres qui ne sont pas actuellement au pays en Guinée ils ont donné de l'argent à Amara vous allez récolter ça vous allez récolter ça vous allez récolter ça vous allez récolter ça affaire des deux filles de Labella l'authenticité de l'audio si on vous dit que c'est authentique il y a deux choses moi je vous ai parlé de dickfake copier la voix des gens et le remettre écrire un texte mais si l'audio est réellement authentique si je dis bien si c'est authentique ce n'est pas un nouveau ce n'est pas un nouveau audio parce que parler des filles de l'abbé vous savez que Mangan avait fait des révélations des filles de l'abbé et ça ça ne date pas d'aujourd'hui Mangan avait fait cela et parler les gens de Sidiya nous soutiennent ça c'était pendant les élections quand le président Selou s'était déclaré président donc parler parce que pour dire que les gens de Sidiya nous soutiennent c'était parce que peut-être faire allusion parce que les gens ne vont pas sortir pour acclamer la victoire de Selou est-ce que vous comprenez si l'audio est authentique mais pour moi ça ne l'est pas si l'audio est authentique ce n'est pas un audio récent hein ce n'est pas un audio récent donc mes frères et soeurs guinéens s'il vous plaît envoyez de l'argent à vos familles quand je dis ça là les gens vont penser que ah je dis que c'est il y a la guerre ce n'est pas la guerre mais la famine est plus que la guerre voilà la famine est plus que la guerre donc la Guinée se dirige vers la famine la Guinée se dirige vers la famine et cette famine là c'est dans 10 jours dans 5 jours dans 2 jours dans 3 jours prenez s'il vous plaît prenez ça en considération prenez ça en considération les gamins sont totalement perdus totalement perdus totalement perdus il n'y a pas de chef le chef est celui qui est le plus coeur celui qui ose le plus comme Bala Samora aujourd'hui il n'ose pas Bala Samora il ne l'ose pas parce qu'il ose il n'ose pas Bala Samora prend l'arme tout de suite pour dire qu'on va se tirer c'est de l'eau pour lui il n'y a pas de chef Jordan n'est qu'un décor il y a Yamin qui est là il ne parle même pas il n'y en a pas on dit on vous fait sortir des journaux les gens qui rigolent et puis on fait des reportages ça c'est faux c'est des décors la vérité qui est là on est dirigé par des gamins qui ne connaissent rien que se remplissent les poches Amara a fini de prendre de l'argent avec des cadres pourquoi on dit qu'on ne les arrête pas il y a le premier ministre l'ancien premier ministre du Mali qui est mort aujourd'hui en prison il est mort en prison emprisonné par Goïta tous les membres du gouvernement de l'ancien président malien comment il s'appelle Ibeka tous les anciens membres du gouvernement de Ibeka sont toujours en prison ça fait deux ans ils sont en prison depuis 2020 ils sont en prison depuis 2020 ils sont en prison pourquoi les membres du gouvernement d'Alfaconi ne sont pas en prison parce que sous le conseil des mains noires derrière il ne faut pas les mettre en prison c'est des pertes de temps parce que quand Dadis était venu ils ont fait le jard de Dadis mais eux ils ont fait moderne en moderne quand Dadis est venu Dadis avait arrêté les ministres de Comte il les avait mis en prison après les enquêtes sur les ministres tous les ministres que Dadis avait arrêté chaque ministre avait payé de la rente pour sortir est-ce que vous comprenez donc en ce moment il y avait le petit Amara pardon il y avait le petit Amara qui était en prison il était à la maison centrale donc il a noté ça Amara était en prison avec certains ministres et certains ministres ont dû lui dire on avait de l'argent donc Dadis avait libéré Dadis avait libéré les anciens ministres de Comte sous paiement d'argent donc comme eux ils sont venus ils n'ont même pas mis les gens en prison comme ils savent que les anciens ministres ont des milliards ils ont récupéré des milliards sans 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 se tenir aux conséquences sans se tenir aux conséquences mais là les conséquences là les conséquences là vous allez récolter ça je suis en train de parler vous êtes en train de m'écouter vous êtes en train de me regarder vous allez récolter les conséquences régime biberon Jordan tu vas récolter les conséquences là ce que je demande au peuple de Guinée payez le condiment garde chez vous 1.1000 tiers les jours vont venir quand vous allez partir au marché sac de riz va coûter le double c'est moi qui vous le dit